Des amis, quand c'est des personnalités célèbres, par exemple, bon, même récentes, bon, il y a des amis qui les entretiennent, ça. Alors, à 14h juste, c'est Morgan et son émission, ça commence, comme d'habitude. Alors, mais avant de quitter, Morgan, tu nous donnes encore quelques minutes pour que... On va voir, qu'est-ce que... Frédéric, vous savez qu'hier soir, vers minuit, Israël, il a accepté la condition de libération des otages qui étaient proposés par l'Iran. Mais dans les médias, on ne dit pas l'Iran, on dit Qatar, mais Qatar, il est intermédiaire. Et deux personnalités qui jouent très important dans cette affaire, c'est l'Iran, Qahani, Qahani, c'est lui qui a remplacé Qasem Soleimani, le patron du groupe terroriste de l'armée de Jérusalem. Et de l'autre côté, c'est le président Biden, c'est-à-dire ces deux personnes-là qui étaient décisives dans les propositions et dans l'acceptation, etc. De l'autre côté, en Israël, personne n'était pas d'accord, puisqu'on ne voulait pas laisser faire chanter par Hamas, libérer les otages encore. Alors, puisque vous savez, avant, ils ont libéré 1700 otages, prisonniers enfin, Israël. Il a libéré 1700 prisonniers palestiniens contre Gilad Chahit, une personne. Mais parmi ces gens-là, il y avait signoré le terroriste, le chef terroriste et beaucoup d'autres qui étaient des assassins. Alors, cette fois-ci, parmi les conditions de la libération, Israël, il va libérer trois palestiniens, compte entre un israélien. Pour ça, demain, on va libérer 50 otages israéliens, 40, c'est des enfants, et une dizaine, c'est des femmes et des hommes âgés. Après quatre jours de trêve, c'était cinq jours, mais Israël, il est mis à quatre jours. Et après, chaque jour, chaque jour, si les palestiniens libèrent dix otages, ce sera un jour de trêve. Alors, c'est un jour de trêve, c'est-à-dire, même dans les conditions qu'Iran, il a imposé, qu'Israël, il a accepté, il n'y aurait pas de vol d'avion ni de drone pour ne pas pouvoir identifier les emplacements que les otages sont déjà, qui vont les libérer. Et de deuxième, il y aurait plusieurs centaines, plusieurs centaines de camions qui vont entrer à Gaza, c'est-à-dire, 300 camions par jour. C'est-à-dire, on peut dire, alors, Benjamin Netanyahou, dès le départ, deux autres cabinets alliés avec lui, parce que ce n'est pas un seul cabinet de Benjamin Netanyahou, il est allié avec deux autres cabinets qui sont contre lui. C'est pour ça qu'on dit cabinet de la guerre, Israël est unis dans cette cabinet-là. Alors, là-dedans, jusqu'à hier, quand j'ai écouté les infos sur les chaînes israéliens, les deux, ils n'étaient pas d'accord, même ils voulaient passer devant le cours suprême d'Israël pour ne pas accepter les conditions imposées par Qa'ani, Iran et Biden, et l'intermédiaire qui transmet ça, c'est Qatar. Qatar, c'est seulement, c'est la poste. Un poste, lui, il lit. Et ce n'est pas décisif. Même Hamas n'est pas décisif. Puisqu'au départ, Israël, il y a déjà un sommet, il a fait des accords avec les Palestiniens, Hamas, mais après cinq minutes, ils ont cassé l'accord. Pourquoi ? Puisque l'origine de décision, c'est la République islamique d'Iran. L'origine, c'est Qa'ani, patron du groupe terroriste, l'armée de Jérusalem. Alors, déjà ça va, puisque 50 otages vont être libérés, d'un côté, et après 19 jours peut-être pour 190, qui vont être libérés. De ce côté-là, vous, M. Dupont, qu'est-ce que vous en pensez ? Ah, c'est un peu compliqué, mais c'est vrai qu'au départ, si on doit aller vraiment en amont, parce que commenter comme ça, ce qui se passe aujourd'hui, c'est bien, il faut aller en amont. À l'amont, c'est que je pense qu'au départ, c'est-à-dire que, d'ailleurs, Israël peut jouer avec le feu, avec le Hamas, notamment. Parce que le Hamas, bon, c'est... Mais c'est le Hamas qui l'a attaqué, hein ? Ah oui, 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 tout à fait, mais au départ, le Hamas n'existait pas dans les années 70 ou 80. C'était... ça a été mis en place à l'époque, parce que, bon, il n'y avait qu'un seul interlocuteur, c'était le FATA, de Yasser Arafat, donc, à un moment donné, il se dit, bon, il va falloir créer une petite division, et cette division, c'est la même, hein, c'est comme en France, il y a eu, je ne sais pas, bon, on va prendre... Bon, évidemment, bon, ça ne... ça ne... ça ne... je veux dire, on ne peut pas le comparer, comme il y a eu à l'époque, entre... quand François Mitterrand a dit, bon, je vais diviser, mettons, la droite, je vais leur foutre dans les pattes, le Rassemblement National, bon, ça s'appelle Front National, c'est un peu ça, et ils ont dit, ben, on va faire un truc pareil, dire, on va les diviser tous les deux, ils vont se battre, le Hamas, le OLP, ils vont se foutre dans les pattes, comme ça, putra elle, ben, on pourra faire ce qu'on voudra, après, bon, et après, le problème, c'est que, quand il y a eu les... quand il y a eu les accords d'Oslo, et après les accords d'Oslo, il y a eu les élections, et quand il y a eu les nouvelles élections en Palestine, malheureusement, c'est ça, c'est que le Hamas a remporté la bande de Gaza, et la Cisjordanie, c'était le Fatah, et comment, après, on fait, là ? Parce que, sachant que le Fatah, le Hamas, était contre le Fatah, en plus, il y a eu des... il ne faut pas croire qu'entre même les Palestiniens, il y a eu même des... il y a même eu des exécutions, par le Fatah, des membres, non, par le Hamas, des membres du... qui étaient sympathisants de Fatah, des gens... Ah oui, ils les ont jetés, ah oui, oui, ça c'est vrai, ça, il n'y a pas de... Et concernant le Hamas, bon, là, j'ai écouté, dernièrement, il y avait un tweet de Georges McBruno, Georges-Alice du Figaro, qui a dit, ben oui, que ça servait aussi, et bon, c'était financé, et le Qatar, bon, évidemment, il finançait, il donnait de l'argent, bon, l'Iran, moi, était aussi, bon, pareil, et que le chef du... le chef du Hamas n'habite pas à Gaza, hein, il habite au Qatar, dans une petite villa, bon, bien protégée, et il contrôle de loin quoi la situation, donc... Et le moment d'attaque des terroristes de Hamas, vous savez, Ismail Hanyer, il était où ? Ben, il était où, au Qatar ? Non. Le moment d'attaque ? Il devait être en Iran, peut-être ? Non. Ben alors, il était peut-être en Cisjordanie ? Il était en Turquie. Ah, en Turquie, d'accord. Il était en Turquie, dès que l'attaque a été annoncée, les Turquies l'ont virée, ils ont dit, vas-y, toi, c'est-à-dire, moi, je pense que lui, il était en Turquie pour planifier l'attaque, avec Signore et les autres, et une fois que l'attaque s'était faite, Turquie l'a virée, pour qu'on ne dise pas que c'est la Turquie ou ce qui était venu. Ah oui, ça veut dire que les services secrets ont eu vent de ce qu'ils devaient faire, et ils l'ont virée en... ils l'ont virée au Qatar, quoi. Voilà, après... Mais, en plus, vous avez dit que j'ai la visée au Qatar, il était en voyage en Turquie, avant l'attaque. C'est que là, il y a aussi autre chose, c'est que, concernant l'attaque, c'est que les Égyptiens ont dit à Benjamin Netanyahou, attention, il va y avoir quelque chose. Il n'a pas trop une idée, à mon avis, il n'a pas trop dû écouter ce qu'on dit aux Égyptiens. Beaucoup de fois, ça arrive comme ça. Il y a quelqu'un d'autre que vous le connaissez, c'est David Abbassi. Ça fait déjà 40 ans qu'il a dit ça. Il a dit, faites attention à l'islam politique, et faites attention à l'origine de l'islam. Et c'est mes émissions depuis 40 ans, mes livres depuis 44 ans, que j'ai averti le monde entier, le danger qu'il peut avoir. Mais, malheureusement, il y a déjà 30 ans, quand mon livre, Les secrets de l'islam, c'était bien vendu dans Chefnac et Virgin Justacité, etc. Et quand ils ont fini les livres, pour les santé, ils ont vendu, j'ai dit, pourquoi vous les commandez pour lui ? Ils ont dit, on a des menaces. Ils ont peur d'avoir une bombe, comme ça ? Non, je ne sais pas. De toute façon, le monde doit être courageux. Regardez les assassins, ceux qu'ils ont fait en Israël, le 7 octobre. Ça fait 1400 ans qu'ils font dans le pays musulman. Ça fait, au moins, ça fait un an qu'on le voit, les visages à la tête.